Je me souviens bien de quand Raphaël a commencé à frapper la balle la première fois. Je me souviens bien de ce qu'il a fait les sept premiers jours. Il était, je crois que trois ans comme ça, il vient avec son père à le club tennis Maracol, pas ici, c'est un autre club où j'étais le directeur de l'école de tennis. Je lançais quelques balles, pas beaucoup, il était très jeune. Je me souviens qu'il a fait bien. Pendant toutes ces années, l'évolution de Raphaël, de son jeu, c'est une évolution naturelle, normale. Tu sais que c'est bien à un moment, mais ce n'est pas trop bien quelques ans plus tard. J'ai commencé avec une idée quand Raphaël était jeune, très jeune, quand il était 8, 9, 10 ans. Mon idée, c'est toujours de jouer avec une très haute intensité. Quand il était jeune, il était un joueur très agressif, qu'il frappe la balle vite, comme ça. Mais quand nous sommes arrivés à l'ATP, alors Raphaël doit jouer avec une personne plus grande que lui. Il avait moins force et il a commencé à frapper la balle un peu comme ça, en arrière. Bien, il gagne. Je ne dis pas beaucoup, mais je préfère la coupe ici normale, jusqu'à le coup comme ça. Mais après, avec les âmes, le jeu, il a fait une évolution. Quand nous sommes arrivés, Raphaël était fraîche, il a une très bonne physique, maintenant un peu moins, alors il va changer un peu. Aujourd'hui, je ne suis pas plus son coach, alors j'ai changé totalement. Mais j'ai changé, bien sûr, un coach. Pas un coach. Personne. Est égale où ? Mais si tu fais une chose et tu ne fais une évolution, ou tu n'aimes pas beaucoup ce que tu fais, ou tu es presque idiot. Parce que quand j'étais à Mallorca, je suis dans le club de tennis Manacor, et je connais le tennis de Baleares, de l'Espagne. Mais après, quand j'ai demandé à le circuit, j'ai été entraîné à Federer, à Djokovic, à David Ferrell, à Mouraï. Et si tu regardes un peu, tu peux apprendre un peu. Alors c'est ce que j'ai fait. Quand Raphaël a gagné le premier rôle en Garros, c'était pour nous une chose incroyable. Tout le monde, quand tu commences à jouer, quand tu es jeune, tu as l'illusion, l'idée, le rêvé de gagner un tournoi de Grand Slam. Pour nous, Roland Garros était toujours spécial pour les Espagnols. Le rêvé, c'est gagner là. Quand nous sommes arrivés là, je sais que Raphaël était un de mieux. Il a gagné Monte-Carlo, Barcelone, Rome. Il arrive là et qu'il est un des favoris avec Federer. Je travaille toujours avec un objectif longtemps. J'ai mis toujours un objectif pas trop difficile, pas incroyable difficile, parce que sinon, je crois que ce n'est pas très bon. Toujours, l'objectif, l'exprimation était, je veux entrer tout de suite dans l'ATP. Je veux entrer dans le jeu et dans ce moment, il était satellites, satellites futurs. Je veux jouer toujours ça pour savoir notre ranking. Alors notre ranking, il était les 800 du monde quand il était 16 ans, 15 ans. Ok, c'est bien. On doit faire un peu plus. On doit aller à un tournoi et pas seulement gagner un match. On doit gagner quelqu'un de plus. Et quand nous sommes arrivés au circuit, après les deux premiers rangs, mon objectif était d'être dans les 8 premières. Chaque année était les mêmes. On arrivait au Master. Et quand je sais qu'on fait ça, alors, maintenant, on peut plus. Maintenant, on peut plus, on peut plus, on peut plus. Quand Raphaël a gagné le premier Grand Islam, le premier Roland-Garros, je me souviens toujours de Biamborg. Moi, il était le meilleur de tout le temps. Avant Raphaël, maintenant, je ne sais pas, on a gagné le théoportif. Et il a gagné 6. Alors, quand il a gagné 1, je ne peux penser à gagner 10. Mais quand il a gagné 2, j'ai pensé à gagner 3. Et quand nous sommes arrivés, j'ai dit à Raphaël, tu es le favori d'ici, alors on va essayer de gagner. Et quand il a gagné le 9, 2014, nous avons commencé à avoir des problèmes. Pendant Raphaël, pendant 3 ans, il n'a gagné pas. Non, de 2014 à 2017. En 2017, quand j'ai parti autrefois, j'ai dit, c'est la Coupe. Cette année, non, Raphaël, il va gagner. Et quand Raphaël, il a gagné, la première chose que j'ai faite, c'était d'appeler à mon fils. Et j'ai dit, regarde ce que je te dis. Toujours, je pensais que Raphaël, il va gagner. Et maintenant, je pense qu'il peut gagner le 11. Après, peut-être qu'il ne gagne pas, mais c'est impossible de travailler bien. Ce n'est pas déjà mon travail, mais c'est impossible de travailler bien si tu ne penses à l'objectif que tu peux avoir et faire. Cet objectif, je pense que tu peux gagner quelqu'un de plus. Quand tu gagnes ici, maintenant, quand tu as gagné, tu sais, quand tu as eu le trophée, j'ai dit, bien, tu as le trophée maintenant. Mais tu sais, l'année prochaine, quand tu reviens, ce trophée, ça ne signifie que rien et tu auras peur une autre fois. Quand il commence le tournoi ou quand il fait le final, si tu arrives. Alors. C'est parti, c'est parti. Alors, ş'еле恐руж vaste. Sauf vous, de la journée, vous améliquant. Sous-titrage ST' 501